Commodore avait déjà des soucis en termes de trésorerie. Les ingénieurs et les commerciaux ont eu l'excellente idée de lancer une console basée sur l'Amiga 1200. Un peu comme ce qui avait été fait dans les années 90 avec le Commodore 64GS qui était basé sur l'ordinateur Commodore 64 finalement mais qui par contre était sorti un peu trop tard. Ceci dit l'idée était loin d'être mauvaise puisque l'engouement des consoles à base de CD commençait à se faire relativement fort. Comme le Mega CD qui donnait un lecteur CD à la Mega Drive dès la fin 1991 au Japon et en 1993 en Europe. Ou encore l'attrait du CD pour les jeux sur PC. L'Europe et notamment l'Angleterre était le marché principal de l'Amiga en matière de vente. Présenté en 1993 et bien Commodore annonçait directement la couleur et ses ambitions puisqu'il déclarait à cette occasion qu'il s'agissait de la première console 32 bits avec un lecteur CD. C'était vrai mais uniquement pour l'Europe puisque la FM Town Marti de Fujitsu était sorti en début de cette même année au Japon et c'était bel et bien aussi une 32 bits avec un lecteur CD. Et Commodore n'a pas non plus hésité à jouer à la collision frontale avec un des plus grands du monde du jeu vidéo à cette époque à savoir SEGA. Pour la petite histoire et bien Commodore y est allé de manière directe avec ses publicités dans les magasins et les affiches extérieures dans lesquelles et bien il égratinait un peu le géant japonais. Après le nouveau bébé de SEGA, Amiga vous apporte la mère. Genre j'ai pas froid aux yeux et bien ils ont même affiché. Cela va prendre du temps pour que SEGA fasse aussi bien. devant les locaux de SEGA à Londres carrément. Et finalement la console sera disponible sur le marché européen et au Canada. La console ne verra jamais le jour sur le marché américain de manière officielle faute d'un brevet complètement débile qui empêchera l'importation de la console. Et malheureusement les ventes de l'Amiga CD32 ne seront cependant pas suffisantes pour éponger les dettes de Commodore et qui fera faillite en 1994 stoppant ainsi la production des consoles. Au total sortiront pas moins de 178 jeux sur Amiga CD32. Malheureusement ces jeux sont pour la plupart des conversions améliorées des jeux Amiga 500 ou 1200. Souvent une bande son de qualité CD, parfois une amélioration graphique, d'autres, peut-être un peu trop rares d'ailleurs, sont des réalisations exclusives sur le support CD. Et c'est le même exercice que pour la chronique que j'avais consacrée pour la PCFX à l'époque. Même si ce ne sont pas des perles inédites ou des exclusivités de la console, ces jeux restent malgré tout à un bon portage ou valent tout simplement le détour. Aussi bien visuellement que financièrement, si vous voyez ce que je veux dire. Ça vous parle ? Il y a du café frais. Et même peut-être quelques petits biscuits. Allez, vous me suivez ? Flink ! Sorti en 1994, l'un des rares jeux de l'Amiga CD32 du légendaire Psygnosis. Également connu sous le nom de The Misadventures of Flink. Ce jeu a fait une utilisation complète et sans vergogne de l'espace de stockage monumental disponible sur ses CD-ROM novateurs et en a grandement bénéficié. Et l'histoire de fond est quand même assez standard. Un désastre frappe l'île Imogical et Wicked Winwright a pris le pouvoir. Seul l'apprenti magicien Flink peut nous sauver. Une course folle contre les sbires du mal dans laquelle vous devez concocter des sortilèges fantastiques. Les graphismes les plus extraordinaires jamais vus sur l'Amiga CD32. Une jouabilité exemplaire et un suspense haletant font de Flink une pure merveille. RPG, Bat Them Up, Shoot Them Up, Puzzle et Aventures s'entremêlent dans cette impressionnante démonstration de ce dont l'Amiga CD32 était vraiment capable. Banshee. Sorti en 1994, il est rare de trouver un Shoot Them Up descend sur l'Amiga. Et c'était encore plus rare d'en découvrir un sur l'Amiga CD32. Donc quand vous découvrez un aussi bon que Banshee par exemple, vous ne l'avez pas le laisser hors de votre vue. Evidemment basé sur la série de 1942 de Capcom, Banshee est un jeu difficile à souhait. Il vous fera grincer des dents de frustration lorsque vous regarderez stupéfait par ses visuels incroyablement nets et son action trépidante à l'écran. Ce n'est peut-être pas le plus original des concepts, mais il a été mis en place avec un tel flair et une telle stabilité évidente que cela n'a vraiment aucune importance. Graphisme stylé et à la pointe du progrès, ainsi que quatre énormes niveaux d'action trépidante. Mélangez-y une autre dimension et quelques aliens délicieusement maléfiques, saupoudrés abondamment d'armes de gros calibrés, d'avions à élif et vous avez une belle recette d'un excellent Shoot Demo. Simon the Sorcerer était un autre titre de l'Amiga 500 classique et qui a grandement bénéficié de la capacité de stockage du CD32. Et bien qu'il n'y ait aucune amélioration dans les graphismes de Simon, la nouvelle bande-son est superbement enregistrée et les vocaux ont grandement amélioré l'atmosphère de Simon the Sorcerer. Cet appoint enclic humoristique, somme toute classique, jouissant de graphismes superbes et de belle musique. Premier épisode de la série Simon the Sorcerer, le jeu suit un garçon nommé Simon, ça vous l'auriez deviné, qui est transporté dans un univers parallèle pour se lancer dans une mission de sauvetage d'un sourcier appelé Calypso. Et l'histoire comprend des parodies d'oeuvres tels que le Seigneur des Anneaux, par exemple, ou Chuck et le Haricot Magique. Alien Breed, Tower Assault. La Team 17 était bien connue pour aller au-delà de leurs compétences lorsqu'il s'agissait de portages des jeux sur l'Amiga CD32. Et le superbe Tower Assault ne faisait pas exception. Avec une intro extrêmement longue, des sprites magnifiquement dessinés, un nouveau mouvement de retraite qui vous a permis de marcher en arrière tout en tirant et beaucoup d'actions de tirs exagérés. Tower Assault était encore un autre excellent blaster de la Team 17 et était parfaitement adapté à l'Amiga CD32. Très supérieur à la version PC d'ailleurs, qui est apparu au même moment. Tower Assault était un jeu de tir époustouflant qui mérite d'être dans la collection de tous les propriétaires de l'Amiga CD32. A Steel Sky avec The Secret of Monkey Island Indiana Jones and the Fate of Atlantis. A Steel Sky est probablement l'une des plus grandes aventures Amiga jamais réalisées. Vous incarnez Robert Forster dans un point and click aux consonances très cyberpunk. Survivant à un crash hélicoptère dans votre jeunesse, vous avez été recueilli et élevé par une tribu arborigène. Le jeu débute alors que votre tribu d'adoption a été massacrée et vous êtes kidnappé. Bennis A Steel Sky a un gameplay de tout ce qu'il y a de plus classique pour un point and click. Et comme beaucoup de portages de la CD32, Bennis n'a pas poussé la console autrement qu'en offrant une musique de qualité supérieure et des grands temps de chargement considérablement réduits. Mais sur ce catalogue mélangeant les portages, il n'y a pas vraiment d'exclusivité qui envoie le détour. On est bien d'accord. Malheureusement sorti beaucoup trop tard et n'ayant aucun développeur prêt à rivaliser avec un plombier moustachu ou un hérisson bleu hyperactif, eh bien l'Amiga CD32 est une étoile filante dans la ligne du temps de l'histoire des consoles de jeux vidéo des années 90. Pour ma part c'est plutôt une façon de rendre hommage à cette console qui n'a pas eu sa chance dans notre paysage vidéoludique francophone. Pour point de comparaison, l'Atari Jaguar a connu trois années de survie. Le Philips CDI plus de quatre années et on connaît tous la valeur déplorable de ses plateformes. L'Amiga CD32 quant à lui a connu à peine cinq mois d'existence en France et près de 30 mois de plus en Angleterre. Je vous avoue que c'est très frustrant de ne pas avoir eu justement l'occasion d'un peu plus apprécier sur le territoire francophone cette console qui en valait certainement la peine. Voilà, et c'est comme ça que je vais clôturer cette chronique consacrée justement à l'Amiga CD32. Si vous avez aimé cette vidéo, bien vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification et même un commentaire bienveillant, vous savez, ça me fait toujours énormément plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et bien pour le reste, et bien comme d'habitude, je clôturerai cette chronique avec un petit clin du de pétasse. Je vous dis à très bientôt pour en tout cas une prochaine chronique et d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera de toute façon très prochainement. Quoi que vous fassiez, faites-le bien.